Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous sommes actuellement en campagne de lutte contre toutes les formes de violences, psychologiques, physiques, et à ce titre, on met en lumière les différents acteurs qui permettent de participer au vivre ensemble au quotidien. Donc je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Oui, bonjour, Frédéric Olive. Je suis là plus en tant que co-président du réseau national des maisons des associations, et je suis originaire dans le cadre de ce réseau, responsable de la maison des associations du Vaucluse, qui se trouve au sud de la France. Enchanté, M. Olive. Vous êtes fort d'une expérience assez riche. Pouvez-vous nous citer rapidement les grandes lignes de votre parcours, s'il vous plaît ? Alors oui, c'est vrai que mon parcours est assez particulier, autant professionnel qu'extra-professionnel, mais toujours basé autour, j'allais dire, du champ de l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle maintenant. J'ai commencé moi un parcours dans la coopération, dans les coopératives, plus particulièrement la coopération agricole, et investi beaucoup ensuite dans toute la problématique d'éducation populaire, par exemple les ou la grange, mais aussi les politiques familiales, au travers des conférences nationales des associations familiales laïques. Voilà, donc c'est quelque chose, moi, qui me parle beaucoup quand on parle de vivre ensemble, quand on parle de citoyenneté. Que j'essaye de faire vivre aussi au quotidien, beaucoup avec les personnes qui traversent ma vie, j'allais dire, soit professionnelles ou soit justement dans le cadre de mes engagements bénévoles. Et en tout cas, moi, mon parcours, et le parcours que je commence à faire aussi au sein du réseau national, du RNMA, c'est de pouvoir apporter, je dirais, les compétences que j'ai pu emmagasiner, les mettre, je dirais, au milieu de la table, pour que chacun puisse puiser ce qu'il a à en faire, et puis redonner aussi, évidemment, à tout le monde. Comme vous le disiez aujourd'hui, vous êtes coprésident du réseau national des maisons des associations. Pouvez-vous nous parler de cette structure, s'il vous plaît ? Oui, alors le réseau national des maisons d'associations, c'est une structure assez particulière et intéressante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle regroupe des structures, ce qu'on appelle maisons des associations, donc des lieux, des espaces qui permettent d'accueillir sous toutes ces formes les associations et la vie associative d'un territoire. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces maisons des associations sont de deux ordres, soit sous forme, justement, statutaire associative, ou soit sous forme collectivité, souvent municipale, d'ailleurs, mais ça peut être dans le cadre d'une intercommunalité. Et il y a, je dirais, une complémentarité de vie de ces structures, même si elles viennent d'horizons différents, qui est assez pertinente, parce qu'elles répondent à tous les besoins que peuvent avoir des associations et les personnes qui sont des associations pour faire vivre sur ce territoire. L'intérêt de ce réseau, et c'est pour ça que le terme réseau pour nous est aussi important, ce n'est pas une fédération de maisons des associations, ça se veut vraiment une structure qui met en lien, en fait, les uns et les autres, qui est un brassage de compétences, qui n'est pas donneur de leçons, mais qui est bien là pour se dire, après tout, il existe peut-être des expérimentations ou du travail déjà bien réfléchi sur des territoires, comment celui-ci, si on le remet, je dirais, sur un zoom un peu arrière, permettant d'en faire profiter plus de monde, comment celui-ci peut être retravaillé pour être redispatché, on peut dire ça comme ça, sur d'autres territoires. Et quels sont les objectifs principaux du RNMA ? Alors le RNMA, son objectif principal, justement, c'est de faire en sorte que cette vie associative puisse bien être implantée, avoir une professionnalisation des personnes qui sont dans ces structures-là, permettant d'avoir une réponse la plus pertinente possible à ces fameuses associations qui sont très hétérogènes, parce que c'est vrai qu'on s'adresse à toute forme d'association, et c'est vrai qu'une association, ça peut être deux, trois bénévoles point barre, comme des milliers de salariés avec des milliers de bénévoles. Donc même si ce n'est pas celle-ci notre cœur de métier, nous, c'est souvent des petites associations qui ne sont pas fédérées, justement, qui viennent nous voir, sur lesquelles aussi on les accueille, parce que c'est aussi de la domiciliation d'associations, certaines ne savent pas où aller, pour simplement remettre leur siège social, mais c'est également d'être tout, je dirais, un lieu de ressources leur permettant de pouvoir répondre à leur quotidien sous toutes ces formes d'accompagnement, de lieux aussi qui leur sont chers, ça peut être justement de la mise à disposition de biens, de matériels, etc. Et notre rôle, au réseau, notre objectif, c'est bien celui-ci, c'est bien de mettre, je dirais, en coordination un peu tout ça, mettre en lumière et faire savoir, soit à d'autres maisons d'associations, mais également à l'extérieur, auprès de nos partenaires, ce que les associations sont capables de faire au travers de leur maison des associations. Et concrètement, quelles sont les actions que vous mettez en place pour atteindre ces objectifs ? Alors, les actions principales, c'est des actions de formation qu'on est en train de mettre en place, des actions d'observation de la vie associative, c'est-à-dire, c'est savoir ce qu'est une association au niveau, pas que quantitatif, mais aussi qualitatif sur des territoires bien ciblés. C'est également mettre des accomm actions, par exemple, être porte-parole de structure d'une fondation, par exemple, on travaille avec la fondation SNCF, permettant de valoriser leur appel à projet et permettre à des associations de pouvoir y répondre. C'est de faire en sorte de pouvoir aborder des thématiques communes et pas tout seul dans son coin. Par exemple, la dernière thématique assez transversale qu'on a abordée, c'est comment on va essayer de décliner la charte d'engagement réciproque sur les territoires. Donc cette charte d'engagement, c'est une charte entre l'État, les différents niveaux de collectivité et le monde associatif pour justement montrer qu'il n'y a pas des esprits de hiérarchie peut-être entre une collectivité et une association, mais un bien des lieux de partenariat. Donc c'est aussi ce faire-valoir-là qu'on essaye de promouvoir aussi au sein du réseau. Aujourd'hui, quels sont vos partenaires et les moyens dont vous disposez pour mener à bien vos missions ? Alors, les partenaires, alors je vais dire, il y a des partenaires financiers, évidemment, qui sont les représentants de l'État, des GEPVA, donc ça c'est la vie associative. Ce sont des mutuelles également. Ce sont nos cotisations de nos adhérents. Et ensuite, évidemment, ça peut être aussi des appels d'offres sur lesquels nous répondons. Non, 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 je crois que je suis en train d'oublier la deuxième partie de la question. C'était les moyens mis en œuvre. C'était, donc, excusez-moi, les partenaires et les moyens dont vous disposez justement pour mener à bien vos missions. Oui, alors voilà, les partenaires, je vous ai dit, donc les partenaires financiers, mais c'est vrai qu'il y a d'autres partenaires, comme par exemple le mouvement associatif, anciennement CPCA, je crois. Donc lui, c'est notre partenaire assez pertinent parce que représentant également le mouvement associatif, les associations, c'est également le Rameau qui est une structure qui travaille beaucoup, qui fait le lien entre le monde de l'entreprise et le monde des associations, qui des fois ne se connaissent pas trop ou ont beaucoup de préjugés les uns par rapport aux autres. Voilà, c'est la Fonda également, qui est un laboratoire aussi auprès des associations, par exemple nos principaux partenaires. Alors vous êtes passé en une quinzaine d'années de moins d'une dizaine de maisons d'associations, aujourd'hui plus de 80, réparties sur une soixantaine de vides. Comment expliquez-vous un tel dynamisme associatif aujourd'hui ? Alors oui, le dynamisme, je dirais, est même plus important que celui de l'augmentation de notre taux d'adhésion parce que ce dynamisme, aujourd'hui, je crois qu'il y a, contrairement à ce qu'on peut croire, il y a des engagements de plus en plus forts de la population, mais même de la jeunesse, de travailler, de faire des choses en commun, de ce qu'on appelle souvent ce vivre ensemble. Simplement, il est, je dirais, il est appréhendé d'une manière différente. C'est-à-dire que des fois, on a cette vision, j'ai des exemples, plein d'associations qui disent, il n'y a pas de jeunes dans notre association, pourtant on a laissé des places. Oui, mais ce problème, c'est que souvent, on ne se pose pas sa propre question sur sa façon dont on fonctionne, alors qu'il y a peut-être d'autres modes de faire en sorte que ça puisse intéresser des publics qui vont faire la suite de ces associations. Donc aujourd'hui, comment j'explique cet engouement ? C'est que je pense qu'il y a un besoin, je dirais, de lutter, je peux dire comme ça, parce que c'est vrai, en tout cas, c'est un avis que je pense que je ne suis pas seul à partager. Il y a aujourd'hui, on essaye de nous individualiser dans tout ce que l'on veut faire. Beaucoup de choses dans la société font en sorte qu'il y a l'approche de la compétition, le meilleur, ça doit être ça, la façon dont on s'habille, la façon dont on parle, les quartiers, les machins, bref, de sectoriser les uns par rapport aux autres. Et je crois que ça va quand même à l'encontre de ce que veulent les gens. Et c'est vrai que l'association permet de pouvoir travailler des projets communs. Et aujourd'hui, le fait de pouvoir se mettre en réseau, comme pour le nôtre, c'est permettre aussi de casser des barrières, soit de territoire ou soit d'activité, sur lesquelles on peut avoir tendance à se replier. Donc l'engouement, je dirais, des structures à venir aussi adhérer à un réseau, et celui-ci, c'est-à-dire cette volonté de ne pas être seul, de se dire après tout, on a des choses à partager, on peut être complémentaire, on peut apporter aussi des choses qui sont pertinentes pour les autres, et aussi en recevoir, évidemment. Alors aujourd'hui, vous êtes l'un des principaux porte-parole de la dynamique associative. Vous représentez un nombre considérable d'associations sur le territoire français. Quel impact a le RNMA aujourd'hui, et par extension, entre guillemets, tout le monde associatif sur notre société, selon vous ? Alors après, je vais essayer de rester humble. Parce que bon, voilà, entre ce que le RNMA a comme impact sur le territoire français, j'espère qu'il va l'être de plus en plus, au territoire français et même plus, plus en plus important, mais je vais sauter tout de suite le pas sur ce que plutôt l'impact des associations sur l'ensemble de la population, pour moi, c'est ce vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vais peut-être être un peu, je dirais, je force le trait un peu, mais c'est bien cette approche, c'est cette volonté de se dire arrêtons d'essayer de croire qu'on peut tout faire. Je dirais, je pense qu'on souffre beaucoup trop de cet enfermement sur lequel on essaye de nous amener. Et franchement, cette fameuse loi 1901, même si elle a beaucoup évolué sur son usage, est vraiment, je dirais, là pour faire en sorte, ou ça permet, en tout cas, on peut l'utiliser dans le bon sens du terme, pour dire, on peut faire des choses ensemble. C'est-à-dire que quand on voit justement la capacité de réaction du monde associatif vis-à-vis de la société, on voit que c'est toujours justement la vie associative ou les associations qui ont été précurseurs d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand une collectivité ou quand même l'État ne peut répondre rapidement à un effet de société, souvent c'est, ou même le privé, même si l'association est du privé, mais a un mode de fonctionnement particulier, puisque c'est, je dirais, c'est l'humain qui est d'abord représenté, elle a cette capacité à pouvoir répondre. Par exemple, toutes les problématiques d'aide à la personne, ce sont quand même les associations qui, elles, ont été les premières à aller sur ces champs-là, sur la petite enfance, etc. Alors évidemment, après, je dirais que quand ça commence à bien marcher et ça devient un peu rémunérateur, il y a des structures marchandes qui arrivent en disant, maintenant les petits gars, vous avez bien bossé, poussez-vous, on va faire des appels d'offres, on va répondre à votre place. Donc ça, c'est plus pour montrer que vraiment, l'intérêt d'une association, c'est qu'elle est capable de réagir, d'être prompte à répondre aux besoins de la société et être, et ça, c'est ça qui est important, être dans l'expérimentation. C'est-à-dire que savoir aller, défricher des enjeux qui leur semblent pertinents parce que, pourquoi ? Je ne sais pas que, je dirais, la science infuse, mais simplement, les personnes qui font vivre ces associations, ce sont justement des personnes. On n'est pas en train de se dire, faut-il une rentabilité économique, etc. On est plutôt sur comment on peut fonctionner, nous, humains, ensemble, sur tel sujet. Et ce qui est intéressant aussi, et là, moi, je suis toujours un peu là-dessus, quand on parle d'expérimentation, c'est aussi le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, ne pas avoir peur, on doit se dire, c'est pas grave si on se trompe, quoi. À partir du moment où on le reconnaît, on évalue ce qu'on a fait, et ça peut servir de leçon à nous-mêmes et aux autres, ben oui, c'est bien, au contraire, expérimentons, comme ça, ça permet d'évacuer des fois certains problèmes, et de se dire, ben là, soit on n'est pas prêt, ou soit parce que, pour d'autres raisons, c'est peut-être pas pertinent sur notre territoire, mais par contre, ça permettra de faire avancer d'autres, parce qu'on ne va pas à chaque fois faire les mêmes erreurs, quoi. Donc oui, pour moi, l'association, c'est la structure qui peut être au plus près de besoin de la société aujourd'hui. En parlant d'association, il y a environ 70 000 associations qui sont créées chaque année. Ce dynamisme, il est freiné par une certaine fragilité des structures associatives. Pouvez-vous nous citer les causes de cette fragilité constatée, et quelles sont, selon vous, les solutions à y apporter ? Alors, la fragilité, elle est, je pense, de plusieurs ordres. La fragilité, c'est souvent le modèle économique sur lequel peut-être certaines associations se mettent en place. C'est aussi le lien qui a évolué entre les collectivités territoriales qui souvent subventionnent un certain nombre d'associations, et justement ces mêmes associations. La façon dont ce lien s'est établi, c'est-à-dire qu'avant, le plus souvent, je dirais, l'association avait une subvention permettant de répondre à un besoin, etc. Et maintenant, les collectivités font de plus en plus appel à la commande publique. Et souvent, les associations n'ont pas eu la capacité à pouvoir réagir et à pouvoir répondre à cette commande publique, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Alors que ce qu'on leur demande souvent, ou ce que la collectivité leur demande, c'est presque faire une sorte de délégation de services publics par rapport aux actions qu'elles vont mener, mais pour se couvrir juridiquement, pour, du moins, faussement d'ailleurs, parce que ce n'est même pas nécessité, mais permettant de se mettre des parapluies, et puis pour ne pas dire, ça, je ne prends pas, mais je permets d'évacuer certaines associations, du coup, ça a fragilisé ce tissu associatif qui, à un moment donné, ont besoin, je dirais, pour certaines activités d'appui de financement public. L'appui de financement public, pourquoi ? On pourrait toujours dire, oui, mais bon, pourquoi on va financer les associations publiques, on va financer les associations et pas les entreprises privées, en tout cas marchandes, tout simplement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, les associations, pour la plupart, répondent justement à un service public. Et alors, il y a beaucoup, évidemment, d'associations qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin de, je dirais, de financement public, même si elles peuvent demander, par exemple, des besoins matériels, comme un prêt de salle, etc. Mais là-dessus, c'est ce problème aujourd'hui que peut avoir l'association, c'est la façon dont, à un moment donné, aussi, un peu, pas toutes, mais certaines collectivités ou certains pouvoirs publics peuvent utiliser l'association à d'autres fins. C'est aussi, par exemple, de dire, à un moment donné, les enjeux de pouvoir entre les uns et les autres sur un territoire, c'est un peu tout ça. Donc, oui, c'est un peu de l'entrisme, j'allais dire, dans le monde associatif et dire, attendez aussi, je vous donne une subvention, donc vous me devez le respect, presque, ça. Et là-dessus, je pense qu'on est en train, par contre, de changer de braquet. Ça va peut-être demander, évidemment, de temps, parce que, je dirais, c'est ce lien, ce désamour, j'allais dire, entre certaines collectivités et le monde associatif qui s'est fait pour le retisser, ça ne va pas être simple. Je parlais tout à l'heure de la charte d'engagement réciproque. Si on arrive, nous, à travailler bien là-dessus, sur les territoires, quels que soient les territoires, ça peut être une petite commune ou plus, de remontrer aux collectivités et aux associations de se regarder en tant que partenaires et donc de se respecter l'un et l'autre, je pense qu'on arrivera de nouveau à avoir un travail qui ne sera pas un travail hiérarchique entre, moi, je te donne de l'argent, donc tu dois me respecter, entre guillemets, même s'il y a toujours un respect, mais je veux dire, tu me dois quelque chose. Non, on a une subvention, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est fait derrière, il y a une action, ce n'est pas pour le fait du prince. C'est parce que derrière, il y a du travail, il y a du lien social, parce que si aujourd'hui, demain, j'allais dire, on fait la grève de l'association, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas d'ailleurs, de se dire, tiens, pendant une semaine, les associations s'arrêtent, arrêtent toutes leurs activités. Et là, je suis sûr que ça montrerait à beaucoup de personnes l'importance du fait associatif en France sous toutes ses formes. La crèche, les écoles, tout ce qui est parascolaire, des fois pour manger, les... voilà, je veux dire, toute forme d'activité dans notre société, on s'aperçoit que l'association est là. Et du jour au lendemain, on fait une grève des associations. Qu'est-ce qui se passe ? On peut bloquer comme ça un pays complet. Mais on ne s'en rend pas compte, parce que chacun est dans son fer, dans son coin, et c'est d'essayer de se sauvegarder. Après, je parlais tout à l'heure de cette société qui essaye d'individualiser les uns les autres, en disant, voilà, peut-être qu'une association qui a une subvention, quand une collectivité dit, oui, c'est de plus en plus dur, nous, on va baisser nos subventions, l'association aura peut-être tendance à dire, bon, vu qu'elle ne me l'a pas baissé, je vais faire profil bas, tant pis si mon collègue tombe à côté, au moins, moi, je ne suis pas tombé. Donc, il faut passer ça, quoi. C'est-à-dire, il faut faire en sorte que c'est... Attention, si le collègue est tombé, c'est passé, la prochaine fois, ça peut être toi, quoi. Donc, peut-être qu'il faut d'abord aider le collègue, voir ce qui peut être fait en commun, mais ça ne veut pas dire fusionner, machin, chose. Il y a toujours les peurs aussi des uns et des autres qui mangent qui, etc. Mais c'est vraiment plutôt comment, sur un territoire, on peut être complémentaire et montrer que, si l'association existe, ça permet que les gens continuent à parler entre eux, à s'échanger entre eux. Et je ne suis pas dans le pays des bisounours. Je sais que c'est très compliqué. Il y a des lieux très, très compliqués, même s'il y a des associations aussi, là, au milieu. Mais, au moins, il y a quelque chose, quoi. Et donc, l'association peut-être aussi et doit être, en tout cas, toujours un lieu aussi d'écoute, de partage, des fois des chambres d'écho de ce qui se passe. Un lieu où il ne faut pas avoir peur de discuter. Donc, voilà. D'accord. Pour aider, justement, certaines associations à participer activement à la société civile, comme nous pouvons le dire sur votre site internet, vous financez avec des partenaires comme la fondation SNCF que vous avez cité tout à l'heure, des projets et ont différents objectifs. Donc, j'ai pu voir que les trois éditions de 2012, 2013 et 2014 ont permis de financer 175 projets, ce qui est remarquable. Pouvez-vous nous dire quel genre de projet vous privilégiez pour en faire les lauréats ? Alors, oui, là-dessus, ce partenariat, donc, comme vous l'avez dit, ça fait trois ans qu'on travaille avec la fondation SNCF qui nous a fait confiance pour essayer de promouvoir son appel à projet sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est l'appel à projet parce qu'on a plusieurs à la fondation SNCF. L'appel à projet, c'est le vivre ensemble, justement. Alors, cet appel à projet, quel type de projet ? C'est, en fait, un projet de... Déjà, d'une part, ça doit être interassociatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un projet porté par une seule association. Il faut déjà démontrer qu'il y a plusieurs associations qui travaillent ensemble sur une activité. Cette activité, comme le thème, c'est de vivre ensemble, c'est des actions qui sont entre des individus, j'allais dire, ou des structures qui n'ont pas l'habitude de se croiser. Par exemple, personne ayant un handicap et personne sans handicap. Quand on parlait tout à l'heure de personnes de quartier sensible, c'est des termes, je crois. Non, je dis parce que ça évolue suivant les ministères. Quartier sensible, pas quartier sensible. Jeune fille, jeune homme. Jeune, senior. etc. souvent, je dirais, des partitions de la société qui soit se regardent avec un certain nombre de préjugés ou soit n'ont pas l'habitude de se croiser tout simplement pour x ou y raisons. Donc, l'objectif des projets, en tout cas, des projets qui remontent, les plus de 175 projets qui ont eu lieu depuis ces trois années, tournent autour de ça. C'est-à-dire, comment on fait en sorte que des publics se travaillent ensemble. Donc, ça peut être, par exemple, un exemple comme ça, concret que j'ai en tête là tout de suite. c'est des jeunes qui aiment bien la musique, qui font, qui essayent de faire des petits disques de rap, etc. Et qui vont travailler avec une maison de retraite sur, justement, la culture musicale de ces personnes seniors autour d'Edith Piaf, de Fréel, etc. et comment chacun s'échange sa musique et fait quelque chose en commun. Et donc là, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Après, il y a des outils, des appuis. Ça peut être des CD, ça peut être sous forme vidéo, etc. Et chacun se découvre, en fait, même si, on ne va pas dire à la personne, le Seigneur, elle va peut-être nous dire à la fin, moi, je n'aime pas le rap quand même parce que ça ne m'interpelle pas, etc. En tout cas, ça ne me parle pas pareil. Mais il aura écouté, il aura vu et peut-être qu'il aura un regard différent. Et pareil, vis-à-vis du jeune rappeur qui, à un moment donné, peut-être se dit, c'est un peu désuet ces chansons-là, un peu trop fleur bleue. Ben non, peut-être pas. Après tout, je vais peut-être le reprendre aussi dans mes textes ou la façon de me comporter, etc. Et donc là, c'est ce genre, des actions solidaires. Oui, je comprends. Rapidement, quels sont selon vous les éléments qui peuvent nuire aujourd'hui au vivre ensemble ? Eh ben, c'est, je dirais, se dire, on est dans une fatalité, être fataliste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les portes, d'ouvrir les fenêtres, de se remettre en question. Et surtout, moi, je pense qu'il faut faciliter des espaces de dialogue. C'est-à-dire que si, de plus en plus, on empêche que l'espace public soit public, ben, évidemment, le vivre ensemble, on ne va pas y arriver. Donc, il faut se dire qu'après tout, cet espace public, il appartient à tout le monde. Donc, si on veut vivre ensemble, il faut se réapproprier cet espace public. On entend beaucoup le terme solidarité qui revient depuis tout à l'heure aussi. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan ? Oui, je dirais la solidarité et le dialogue. c'est parce que je pense que les gens ont peur de se parler, ont peur de se regarder ou au contraire interprètent des gestes, interprètent des paroles, interprètent des regards trop souvent sans aller plus loin. Donc, en fait, chacun arrive avec une posture et se cantonne à sa propre posture et regarde l'autre avec sa posture. et je dirais, moi, ce slogan, je me le rapproprimerai bien. C'est-à-dire que c'est, voilà, faisons un pas vers l'autre. N'ayons pas peur de faire un pas et l'autre ne va pas nous mordre. Et puis, même s'il nous mord, ben voilà, ce n'est pas parce que, voilà, un jour, si on se fait mordre, on ne va pas en mourir. Il faut arrêter le zéro défaut, le zéro chasse. Je fais une digression, mais c'est comme, voilà, aujourd'hui, quand j'entends des fois des maîtres d'école qui ne veulent même plus aller promener leurs enfants, les enfants de leur classe dans un champ parce qu'ils vont se faire piquer des parts des orties et du coup, ils ont peur que les parents les attaquent juridiquement. Je trouve ça, c'est complètement fou. Je dirais, à un moment donné, c'est bon, un gamin qui tombe dans les orties, il ne va pas en mourir. Donc, faisons un pas vers l'autre. Puis, s'il nous mord, c'est pas grave. La prochaine fois, il saura que ça ne sert à rien qu'il peut parler et que ça ne sert à rien de se mordre. Donc, voilà. Monsieur Olive, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, votre expertise. Est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien ? Oui, oui, bien sûr. Et puis surtout, moi, je compte beaucoup parler de ce que vous faites parce que c'est important aussi justement de faire savoir ce que font les uns et les autres et moi, je suis content d'avoir pu profiter de cette interview pour faire avancer un peu tout le monde et puis surtout, faire en sorte que ce dialogue et cette solidarité puissent exister pour, comme vous dites, cette non-violence. Parce que c'est important d'enlever cette violence quotidienne qu'on reçoit dans la tête sous toutes ses formes d'ailleurs. Merci beaucoup. Je voulais juste le dernier mot de la fin. Quelques petites secondes pour peut-être présenter votre plaquette. Oui, alors voilà, le réseau, en plus, c'est joli. Nouvelle plaquette. Voilà, donc voilà, c'est vraiment une maison de solidarité. On s'aperçoit quand on présente notre plaquette qu'on est un peu partout en France et avec une gouvernance aussi qui est un peu particulière, ce sera le mot de la fin, on n'a pas un président, un secrétaire, un vice-président. On a une gouvernance collégiale, c'est-à-dire on est d'éco-président, une déléguée générale et voilà, il n'y a pas une hiérarchie à l'intérieur d'un bureau parce qu'on conçoit aussi le mode de fonctionnement d'une manière complémentaire et chacun, avec sa personnalité, avec son expérience, apporte les éléments pour que l'ensemble du collectif puisse avancer. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci bien, à très bientôt également. – Sous-titrage FR 2021